bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sarah divinet bonjour sarah bonjour merci de m'accueillir dans ta communauté avec joie alors tu es j'aime bien l'appeler comme ça madame madame intuition ça va du moins que c'est pas madame soleil même si tu es un vrai soleil la vie de t'accueillir aussi alors est ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur les personnes qui ne te connaissent pas encore sur qui tu es comment tu es venu à nous parler à transmettre des clés sur l'intuition alors je suis auteur et formatrice en intuition donc j'accompagne des personnes bas à développer leur intuition c'est à dire à écouter et communiquer avec leur âme et avancer sur leur chemin de vie et j'accompagne des personnes voilà via des formations en ligne des ateliers des voyages initiatiques et des consulting et pour moi l'important c'est comment rendre l'intuition accessible à la portée de tous puisqu'on a tous de l'intuition et donc c'est comment réécouter son corps calmer son esprit être à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de nous et de doser suivre ses intuitions et de cultiver sa joie un beau programme est ce que tu peux nous dire comment justement est ce que tu es née comme ça est ce que ça t'est venu comme ça ou est ce que tu as vécu un cheminement une transformation alors pour moi quand je me souviens vraiment de mes premiers souvenirs c'était je jouais beaucoup en fait avec des lumières autour de moi quand j'étais dans mon berceau et mes parents disaient toujours c'est très simple avec toi on te mettait au lit et puis tu t'endormais toute seule et on est de chercher le matin et même si tu étais réveillé bon en fait tu jouais toute seule et pour moi après ça a été beaucoup comment rendre en fait cette magie ou cette vision que j'ai de la vie réelle dans la matière en fait c'est comment jouer avec l'univers mais dans cette magie en fait de la dualité et après bien sûr chacun a des épreuves moi c'était beaucoup des épreuves de brouillard après des séparations des deuils ou des changements de carrière après moi le challenge on va dire de ma vie c'est pas comme j'ai une super intuition une intuition plus plus dans ce côté un peu hyper sensible j'avais du mal à rester connecté à moi à rester connecté à ma vibration ce qui fait que jusqu'à peu près mes trente ans quand j'avais une tristesse je savais même pas c'était moi qui était triste ou si c'était un de mes proches ou une personne que je voyais dans la journée donc ça c'est un peu mon challenge qui commence à être plus léger aujourd'hui et donc voilà c'est il ya quatre profils intuitifs il y en a un qui s'appelle hyper sensible ou hyper connecté et donc moi je suis plus dans ce profil là ça ça vient avec les challenges de la vie mais en même temps ça peut être un magnifique cadeau qu'on commence à jouer avec et à l'apprécier justement c'est ce qu'on appelle aussi l'empathie finalement quand on prend un petit peu quand on confond les émotions c'est pas trop si c'est à soi à l'autre même les ressentis c'est vrai que c'est à ça peut être assez troublant et tu vas nous partager justement des clés par rapport à à l'intuition donc dans le notre sommet le quatrième la quatrième édition du regroupement de l'âme alors est ce que tu pourrais nous dire voilà évidemment sans tout révéler mais qu'est ce que tu vas qu'est ce que tu vas nous nous proposer pendant cette conférence alors pour moi tout le monde a l'intuition on a tous cette capacité en fait d'être connecté à son âme et pouvoir recevoir ses messages pour être guidé dans ses prises de décisions et moi c'est ça que j'adore en étant connecté à mon intuition où on est dans les autres personnes à se connecter à leur intuition mais elles sont beaucoup plus calme elles prennent de la distance par rapport à ce qu'elles vivent elles trouvent leur vrai chemin du bonheur elles peuvent prendre des décisions qui sont plus alignés et bien sûr être bien même si les autres vont mal et pour moi tout le monde a de l'intuition on a plusieurs types de profils intuitifs différents mais tout le monde vraiment en a et donc dans la conférence vous découvrirez où se trouve l'intuition comment se connecter à elle comment elle nous parle et aussi des clés pour pouvoir revenir à l'intérieur de soi écouter son intuition et oser la suivre merveilleux ça va aider beaucoup de personnes comme tu dis tout le monde a de l'intuition mais c'est vrai que avec le brouillard mental ou les peurs etc qui peuvent finalement nous nous empêcher de voir clair où est ce qu'on va surtout en ce moment où on est très très confronté à tout ce qui se passe à l'extérieur ça va être une très très grande aide et justement sur le monde extérieur quel est le monde que tu as envie de voir émerger je pense que j'ai beaucoup avant j'avais une vision du monde idéal et en fait quand elle correspondait pas à ce que je pensais ça me frustrait où j'étais en colère ou irrité parce que j'avais cette vision de dire non mais les personnes humaines devraient honorer la vie leur propre vie la vie des autres les animaux la terre et il ya trois quatre ans en fait j'ai lâché cette envie et c'est beaucoup plus léger est ce que je suis plus à vouloir contrôler en fait ce qui se passe à l'extérieur de moi c'est juste de dire ok comment je peux rester connecté à moi et revenir à calmer mon mental et à faire ce qui est juste et c'est beaucoup plus léger donc je pense qu'il n'y a pas de il ya moins d'envie de dire ah je veux vraiment que le monde y ressemble à ça et pour moi c'est plus léger joyeux de d'être sur ce chemin là comme ça j'accueille vraiment chaque personne comme elle est et pas comme elle devrait être en fait merci pour cette ce beau message de sagesse et et pour les personnes qui vont venir participer au sommet est ce que tu as une un mot une intention pour pour eux je pense que chaque grande évolution spirituelle elle passe souvent par des épreuves que ce soit des épreuves difficiles où on est en brouillard que ce soit un accident un burn out ou quelque chose qui peut être vraiment joyeux et un changement de vie et c'est sûr que quand on est dans c'est difficile de pouvoir prendre de la distance et dire tiens ça me sert à quelque chose et je pense que l'intuition elle peut vous aider à juste vous arrêter faire une pause calmer l'esprit revenir à l'intérieur de soi et sentir tiens qu'est ce qui est juste pour moi et comme tu disais on est dans une période où on peut même pas anticiper un mois ou deux à l'avance qui va se passer et en même temps c'est ça qui est chouette et c'est ça l'aventure c'est vous pouvez vraiment faire confiance à votre âme et faire confiance en votre intuition et vous amusez avec elle pour prendre des décisions qui sont peut-être plus juste et moi je sais qu'il y a eu des grosses périodes de brouillard et le brouillard c'est comme si je vois pas clair à l'extérieur de moi et donc c'est obligé de faire une pause et de voir à l'intérieur de moi comment je peux me reconnecter à moi comment je peux ressentir ce qui est important pour moi donc ça peut être un magnifique cadeau ce que vous traversez voilà si vous autorisez à faire cette pause intérieure et à voir avec plus de clarté et de joie c'est possible même quand on traverse les épreuves au moins un peu de sourire qu'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et quel est le cadeau caché merci on a hâte de ben de découvrir et de partager ce moment de magie avec toi et ben merci beaucoup ça merci et puis à très vite à très bientôt bye bye